Salut les p'tits amis ! J'ai une nouvelle qui va vous rendre votre vie plus amusante ! Ha 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 ! Regarde qui est là ! Coucou ! Alors il est bien ce jeu ! Ha 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 ! Mais pas comme ça ! Mais c'est vrai qu'il a des gros doigts ! On va devoir les lui couper ! Allez ! Pince ! Prince ! DING DING ! On me fait signe qu'il y a trop de caméos dans cette émission ! Alors comme on dit dans le cinéma... Et... Coupez ! Sans transition, on vient d'apprendre que Marcus, célèbre icône du jeu vidéo, a été retrouvé chez lui avec les doigts coupés et remplacé par des knackis. C'est à la fois douloureux et délicieux ! Tout ça avait commencé il y a des semaines. Pour le prochain test, Seb avait commencé avant moi à jouer au jeu. Et... Quelque chose me disait que ce jeu commençait à le changer. Ouais, j'en étais sûr au fond de moi. Il avait changé. Il tenait sa perche de la main gauche alors qu'il était droitier. Peu de temps après, il avait disparu et j'avais fouillé ses affaires pour finalement retrouver les coupables. Oracle, dis-moi tout ce que tu sais sur ces jeux. Alors euh, d'après jeuxvideo.com, il a eu 10 sur 20. Et il y a écrit 46 qui dit que c'est sûrement le pire jeu Batman. Merci Roch. Il y avait qu'une seule solution. Si je voulais retrouver Seb, il fallait que je comprenne ce qu'il avait changé. Batman Forever sorti en 1995, développé par Prob, les mêmes que pour le Batman et Robin de la Playstation, qui, apparemment aujourd'hui, vous propose de faire vos devoirs ou de vous vendre des mangas sexy. Comme quoi il y a une justice. Bref, si je devais vous parler de Batman Forever en deux mots, je dirais... Non, ça fait un seul mot. Ta gueule, le stagiaire. Ta gueule. Non, sérieusement, ce film était très mauvais. Alors, oui, peut-être que Jim Carrey sauve le film d'être incomplet, trop. Non, c'était nul ! Réveillez-vous ! La nullité de ce film, elle est atténuée parce qu'on le compare toujours à Batman et Robin, qui lui est vraiment aussi agréable à regarder qu'un chat écrasé sur lequel on aurait vomi, mais ça n'en reste pas moins un mauvais film qui n'a été créé que pour vendre des jouets Batman. C'était nul ! Alors, beaucoup d'entre nous l'ont aimé ce film, mais c'est parce qu'on était enfants ! Et les enfants, c'est con ! Alors après, je sais pas, peut-être que le jeu sera bien, peut-être que ça sera une bonne surprise et que... Et t'as vu ? C'est le même moteur que Mortal Kombat. ... Oui, effectivement, ça rappelle vaguement quelque chose, hein, ces animations. Euh, ce jeu, c'est Mortal Kombat. Voilà, c'est vraiment Mortal Kombat. Regarde, il y a même un mode baston. C'est genre, ils se sont même pas cachés que c'était Mortal Kombat, quoi, hein. Bon, alors, à la limite, on va dire que c'est un choix artistique. Mais bon, vous savez, il y a des artistes de merde aussi, hein. Par exemple, je sais pas, le choix artistique de mettre une bande noire, là, qui fait un tiers de la taille de l'écran. C'est pour faire quoi ? C'est pour faire Dark ? Attendez, regardez, on peut faire encore plus Dark, là. Vous avez vu ? Ouuuh, c'est encore plus Dark. Tiens, connard. Et ça aussi, là. Comment expliquer ce qu'on tire de mes putains de ce décor de merde devant le perso ? Qu'est-ce que j'aime plus ? Je t'aime... Veuillez m'excuser, je suis désolé, j'ai perdu mon sang-froid devant cet éternel problème des décors en premier plan qui t'empêchent de voir le jeu. Donc voilà, pour exprimer ce que je ressens, j'ai composé une petite chanson. Derrière les décors, ton perso circule. Eh ben, je te dis. Moi, je t'en... Coupez pas, c'est même pas le refrain encore, là. Bon. Bref, alors. Ergonomie. Et l'étude scientifique de la relation entre l'homme et ses moyens et l'application de ses connaissances à la conception de systèmes qui puissent être utilisés par le plus grand nombre. Grosse merde. FUQUE L'ERGONOMIE ! Je veux dire, l'ergonomie, ça s'applique à tout. Ça s'applique aux jeux vidéo, ça s'applique à la vie de tous les jours. Enfin, les mecs, ils ont inventé, je sais pas moi, les voitures. Ils ont pas mis les boutons au hasard dessus. Hein, genre, pour démarrer le contact, il faut tourner deux fois le volant à droite, une fois à gauche et une fois le klaxon. Mais là, si. Là, ils ont fait les trucs complètement au hasard. Les contrôles de ce jeu, ils ont été placés de manière totalement aléatoire sur la manette. Je veux dire, déjà, un truc simple. Comment on monte à ce putain d'étage ? Je vois bien qu'il y a un trou, là. J'ai trouvé complètement par hasard la touche du grappin qui est sur Select, qui est déjà une aberration en soi. Ça devrait pas y avoir une touche utile sur Select. Mais là, pourquoi j'arrive pas à monter à ce putain d'étage ? Pourquoi, chaque fois que j'essaye, ça finit comme ça ? Oui, je me balance, je balance, et nous 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 balançons. C'est un plaisir immense, et on a vraiment le nom. Ok ! Alors j'ai trouvé, pour monter, c'est Select plus O. Mais attention, il faut être exactement au pixel près, au centre du trou, juste en dessous, sinon ça ne marche pas. Et ensuite, il faut réellement appuyer sur Select et ensuite sur O. Parce que si tu fais Select plus O en même temps, ça ne marche pas ! C'est un peu pareil pour les autres manips. Pour descendre, c'est R et bas. Pourquoi R ? Pourquoi ? Je veux dire, pourquoi pas deux fois bas ? Pourquoi pas Select plus bas ? Vu qu'ils ont décidé de foutre le bouton pour monter sur Select. Alors pourquoi pas mettre le bouton pour descendre sur Select aussi ? Pourquoi ils font n'importe quoi ? Je parlerais même pas des items. Mais oui, vous savez, là, ces trucs que vous choisissez en début de niveau, et dont vous avez pas la moindre idée de ce que ça peut être. Je veux dire, qu'est-ce que je choisis, d'après vous ? Est-ce que je prends le Bad God Bichet, le pistolet à O ou le truc qui brille ? Type 100, speed 60, weight 10... Mais c'est quoi ces stats ? Ah ouais, ce truc, il a un score de vitesse de 45, pour une impédance de seulement 71. Et ça pèse que 30. Mais ça sert à quoi, en fait ? Est-ce que je vous ai dit qu'il a 4 étoiles en BTCR ? C'est incroyable, même sur le livret, c'est pas indiqué à quoi servent les armes. Genre, le globe Sonic. C'est... C'est... Mais... What ? Et attends, putain, cette icône ! Je comprends pas ! Ils ont tout mélangé dans le livret, ça correspond absolument pas à ce qu'il y a dans le jeu ! Et mon dieu, les indications, quoi. On a appuyé plusieurs fois de suite sur Y, tout en maintenant le bouton de tir gauche enfoncé. Attends, le bouton de... Le bouton de tir gauche... Mais c'est... Mais ça existe pas ! Même le livret a pitié de vous ! Regardez donc la dernière phrase qui parle du dernier niveau et qui conclut la notice. Persévérer, c'est bientôt fini. Ben merci, ça donne envie de jouer, vraiment. Enfin bon, alors j'ai pas vraiment poussé le jeu plus loin que les 2 ou 3 premiers niveaux. C'est déjà vraiment assez dur et assez nul comme ça. Alors entre les passages pour monter qui sont cachés, les passages où tu arrives devant un mur, tout simplement. T'arrives et y'a rien devant toi, y'a un mur, c'est tout. Et en fait, tu te rends compte qu'il fallait juste descendre. Comme ça, au milieu de... 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 de rien ! Pour avancer dans le niveau. Putain mais... à travers le sol comme s'il passait d'une case de BD à l'autre. Mais mon petit chouchou, moi quand même, c'est les passages où tu arrives dans un tableau. Tu tues tous les ennemis. Après tu cherches la sortie pendant 30 minutes en essayant ton grappin sur chaque centimètre carré de merde du tableau. En te disant que la solution ça va forcément être une merde comme ça. Que au bout de 20 minutes à faire ça, t'es tellement désespéré que tu commences à essayer toutes les combinaisons possibles au monde sur ta manette. Et que finalement tu te rends compte que ce coup-ci ils ont décidé qu'il fallait juste retourner à la porte d'entrée pour continuer. Putain de merde ! C'est Batman ! Batman ! C'est ridicule, il peut... Il peut pas avoir une mini-map qui lui indique où aller ! Avec toute la technologie de fou qu'il a, il est même pas capable d'avoir Google Maps sur son téléphone ! Batman est le meilleur détective du monde. Il bat des super méchants et il est milliardaire dans sa vie. Son seul problème, c'est... Qu'il n'a pas le sens de l'orientation ! Oh, je suis où ? Et il va découvrir que ne pas avoir le sens de l'orientation, c'est pas facile ! Batman est perdu ! Un film pour toute la famille ! Bon, alors niveau variété d'ennemis, ça va des prisonniers d'Arkham jusqu'au chanteur du groupe partenaire particulier. Donc l'éventail est assez large. Et d'ailleurs, fait intéressant, chaque ennemi possède un nom différent. Bon, c'est vrai, moi j'aurais préféré qu'il passe un peu moins de temps à trouver des noms aux mecs du genre anglophiles, Rifferaf, Créditor et un peu plus à bosser sur le jeu. D'ailleurs, autre truc, ce jeu, on peut y jouer à deux en même temps ! Il y a un qui prend Batman et l'autre qui prend Robin ! C'est chouette, non ? Oui, je me balance... Nom d'une balançoire, c'est vrai que c'est marrant Batman ! Et après, je pense que vous savez comment ça finit un tout jeu en coop où on peut se taper dessus entre amis. Ça va jamais bien loin, surtout qu'ici le jeu est en pur 2D sans profondeur et donc tu finis forcément par taper ton pote en voulant essayer de taper l'ennemi. Oracle, j'ai fini d'analyser le premier jeu, je t'envoie les données. Alors, envoyez-le à oracle92 arroba the liberty sauf point fr, tout en minuscule. Je passe au second jeu. Vous êtes en 2003, vous avez une Gamecube. À quel jeu vidéo de super-héros aimeriez-vous jouer ? À Batman, le meilleur détective du monde armé de tous ses super gadgets entre ses super-vilains ? À Superman, l'homme d'acier invincible qui vole aussi puissant qu'un dieu ? À Green Lantern qui peut tout créer par la force de la volonté et de l'esprit ? À Flash, l'homme le plus rapide du monde capable de vibrer à travers la matière ? À Wonder Woman qui est bonne ? Ou à Aquaman qui parle au poisson ? Et à qui il manque un bras ? Donc, Aquaman sorti en 2003. Alors, c'est pas le seul mauvais jeu de super-héros d'ici qu'on a sur Gamecube. Et on a notamment aussi Catwoman adapté du film de Pit-Off. Et dont la finalité du jeu se limite juste finalement à voir Alvery rouler du cul en 3D ? Alors, Aquaman, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, jetons-nous à l'eau ! Oui, c'est Oracle. Euh, arrêtez ça. Quoi ? Les jeux de mots sur l'eau, tout ça... Arrêtez tout de suite. Allez, on commence le jeu et... Oh, tiens ! Le menu, il fait bloup bloup. Comme dans l'eau. C'est... Rigolo. Donc, le jeu commence par une cinématique absolument... Euh... Dégueulasse. Putain, c'est même pas une cinématique ! C'est des captures d'écran du jeu ! Attends, ça a aucun sens ! Soit tu fais une scène cinématique avec le moteur du jeu, mais alors dans ce cas-là, tu fais un truc qui bouge, soit tu fais des illustrations fixes qui sont jolies, mais tu les fais en dessin ! Tu fais pas juste des captures d'écran du jeu ! On dirait que ça a été fait par un amateur, ça ! Là, on dirait qu'ils ont essayé de faire un truc un peu style comics, mais attendez, regardez, un comics, ça ressemble à ça ! Il y a des perspectives, il y a des trucs jolis qui se chevauchent, il y a des trucs en plein écran... Là, on dirait un storyboard de merde, là, genre l'exercice que tu rends en option cinéma au bac, quoi ! Champ... Contre-champ... Champ... Contre-champ... Et surtout, ce qui est terrible, c'est que Aquaman, dans ces espèces d'intros-là, il a une seule tête, et quand tu l'as remarqué, après, c'est fini, tu ne vois plus que ça ! Euh... Mais c'est bizarre, ça ne semble pas être la stratégie habituelle de Black Manta, pourquoi nous attaquerait-il ? Euh... Il refuse de parler ! Euh... Bon, bref, alors, pour aborder le jeu en lui-même, c'est un mauvais jeu, parce que c'est juste... nul. Les missions sont absolument toutes les mêmes, à l'exception des phases en vaisseau qui, elles, sont légèrement différentes. Pour le reste, ben, c'est simplement, on suit tout le temps la flèche, ça nous amène automatiquement vers les hommes crabes, qui sont absolument les seuls ennemis qu'on croisera dans le jeu. Le combat se déclenche automatiquement, Aquaman s'aligne automatiquement en mode combat, paf, boum, combat suivant, et ainsi de suite. Paradoxalement, ce jeu, il avait du potentiel, là, sans déconner, les combats sous l'eau, ça aurait pu être un truc très sympa. C'est dommage que la totalité du budget soit partie dans l'animation des cheveux de Aquaman. Putain, alors, le jeu est une chure, mais attention, l'animation des cheveux, c'est... Oracle, c'est négatif, on fait fausse piste. Les résultats de l'impédance ne correspondent pas. Ce n'est pas ce jeu qui a rendu Seb fou. Ah 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 ah, ça mousse mon petit canard, hein ? On est perdus, on essaie de me retrouver, on veut savoir ce que j'ai ressenti dans mon petit cœur. Mais je vais t'aider, hein ? Jamais tu pourras savoir ce que j'ai ressenti. Mes parents sont morts, un canard les a mangés. C'est pas ça la vraie souffrance. C'était un gros canard ? Non, c'est pas ça la vraie souffrance. Je vais t'aider, je vais t'envoyer un petit cadeau. J'espère que tu le prendras pas trop mal. Je ne voudrais pas qu'il y ait un conflit de canard entre nous. Ah 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 ! C'est un oiseau ? C'est un avion ? Non, c'est... Ah bah c'était un oiseau en fait. Relax ! Ah ! Merci ! Superman 64. Vous le vouliez. Vous l'avez. Allez, c'est parti ! Alors, c'est un jeu édité par Titus, qui comme je l'avais déjà dit, fait partie du gang des animaux français maléfiques avec le tatou d'infogramme. Alors déjà, ce jeu, il commence très bien. Déjà, rien que quand tu laisses tourner la démo, c'est-à-dire le truc qui se lance automatiquement quand tu fais rien sur la page d'accueil du jeu, elle bug. La démo bug. Tu le crois ça ? Au bout d'un moment, la démo arrête de faire ce qu'elle est censée faire, elle arrête de suivre le jeu et elle commence à faire n'importe quoi. Oh, c'est Superman ! Voyez, elle est mûre ! Bon, bref. Alors si ce jeu est souvent cité comme étant le deuxième pire jeu de tous les temps après E.T. sur Atari 2600, il y a bien une raison. Et honnêtement, je ne sais pas du tout par recommencer. Oh, le jeu est divisé en deux parties. Il y a les parties chiantes et nulles et les parties chiantes et horribles ! Et c'est par celle-là qu'on va commencer, évidemment. C'est assez difficile de vous faire comprendre à quel degré quasi divin les contrôles de ce jeu sont mauvais. Surtout avec cette horrible manette analogique de la N64. Ceux qui en ont une en main savent de quoi je parle. Ce jeu, même après y avoir joué des heures, mais des heures réellement, vous n'arriverez jamais à faire ce que vous avez envie de faire. Même si vous connaissez tous les boutons, les touches, les combinaisons... Non, rien ! Vous n'arriverez jamais à faire ce que vous voulez faire. Then there's no time to waste. Il n'y a pas de temps à perdre. Oui, Superman. Il n'y a pas de temps à perdre, alors explique-moi pourquoi est-ce que dans ce jeu on passe notre temps à faire des détours de merde ! Loïs Lane, je vais te sauver ! Loïs Lane, je vais te sauver ! En slalom ! Ouiiii ! Ah 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 ! Loïs Lane ! Putain, mais pourquoi ? Enfin, je veux dire, imagine un jeu Batman avec ce système. La justice m'appelle. Et sérieusement, mais comment ils ont réussi à rendre les contrôles... Merde ! De ce jeu aussi... Nul ! C'est pas vrai ! Non mais passe pas au-dessus ! Allez, concentration. Plus que 3... Plus que 2... Plus que... Non ! Ooooooh ! Le dernier ! Le dernier ! Oui ! Oui ! Quoi ? Oh merde ! Putain, je peux souffler une seconde, please ? Je fais quoi ? Je vais où ? Qu'est-ce que je fais ? Comment ? Quoi ? Quoi ? Ah ! Ah ! Ah ! Je déteste ce jeu ! Ah ! Comment on soulève la voiture ? Comment ? Ah ! Merde ! Comment on jette la voiture ? Putain ! Fais un truc ! Fais un truuuuc ! Ah ! Attends... Ça a marché ? Qu'est-ce que... Ça a marché ? Ce jeu, il a absolument aucun sens ! Et tout ça pour quoi ? Pour encore des cerceaux ! Non, non, non ! Va te faire foutre le jeu ! Va te faire foutre ! Vous savez pourquoi en plus ? Parce que... Ils ont mis le bouton pour recommencer du checkpoint sur A et le bouton pour recommencer du début sur Start ! Et dans l'énervement, je peux dire que vous allez vous tromper et appuyer sur Start ! Un paquet de fois ! Quel bonheur, hein ! De pouvoir recommencer du tout début pour profiter de l'élégance de Superman quand il vole avec la grâce de... De vieux troncs d'arbre, là ! Il y a aussi des options dans ce jeu, mais... Mon Dieu ! Mais... Sérieux ! C'est quoi, ça ? Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi ça sert d'avoir une option pour avoir le jeu en tout petit ? Vraiment ! Je veux pas tomber dans le délire habituel des développeurs qui fument des joints à la kryptonite, mais là... Expliquez-moi ! Bon, bref, après quelques heures de jeu, vous connaissez par cœur de nouveau la deuxième série d'anneaux et vous devriez réussir à la passer et la re-bolote, putain ! J'ai même pas le temps de lire ce que je dois faire ! Là, il y a un cube noir, il y a des petits points noirs et... Putain ! Mais... Putain ! Un doigt dans ton cul ! Merde ! Et ce jeu, en plus, il est moche ! Mais putain, c'est horrible ! Regardez ça, la ville ne veut rien dire ! La ville ne veut rien dire ! Il y a des autoroutes qui rentrent dans les immeubles et qui s'arrêtent en plein milieu... Et de toute façon, on n'y voit rien ! Regardez-moi cette distance d'affichage de merde ! Mais c'est normal ! Les développeurs du jeu, ils ont justifié ça en disant... C'est normal, si on n'y voit rien ! C'est parce que c'est un brouillard de kryptonite ! Et pour les bugs graphiques... Maudit sois-tu, Lex Luthor ! Tu ne t'arrêteras donc jamais ! Et si vous réussissez à franchir ce genre de niveau, n'ayez pas trop d'espoir, parce que ce qui suit, c'est vraiment pas mieux ! Dans les niveaux normaux, entre guillemets, tout ce que vous avez à faire, c'est errer indéfiniment dans des niveaux qui sont gigantesques et presque intégralement vides, à la recherche d'objectifs qui sont complètement flous et incompréhensibles, pendant que votre Superman, là, qui est censé être invincible et avoir des super-pouvoirs, eh ben, il se fera tuer comme une merde par des randoms ennemis armés de flingues, et vous n'aurez pas de pouvoir, parce que vos pouvoirs, il faut les ramasser ! Évidemment ! Il n'y a pas de pouvoir ! Ah ! Et il y a des musiques de merde aussi ! Des musiques... En 4 notes ! Parce que 5, c'était trop demandé ! En 4 notes ! Parce que c'est moins cher à faire composer ! En 4 notes ! Ça suffit pour bien te faire chier ! En 4 notes ! Et ça s'enchaîne comme ça, un genre de cauchemar de ouf, où tu joues à un mec en collant, perdu dans un labyrinthe moche, avec aucun moyen de savoir où aller ! Ah ben tiens, l'aide du jeu ! Eh merci ! Eh merci les instructions ! Captain Obvious sait exactement ce qui a marqué au dos de la boîte ! Heureusement, pour se détendre entre deux labyrinthes, on retrouve nos amis les cerceaux ! Mais bordel ! Mais pourquoi je me bloque tout le temps sur ces putains de murs ? C'est une tortue... Quoi ? Quoi ? Qu... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais non, mais c'est... C'est pas vrai ! Mais pourquoi... Pourquoi ce jeu il m'aime pas ? Et putain aussi, t'encore repas sur les anneaux de merde là, et que c'est déjà horrible ! Et si on faisait bouger les anneaux, ça serait plus drôle, lol ! Ça n'est pas drôle ! Ça n'est pas amusant ! Putain ! Mais c'est horrible quand Batman, le meilleur détective du monde, Superman, l'homme d'ancien invincible, et le meilleur jeu auquel j'ai joué aujourd'hui, c'est ça ! Aquaman ! Vous savez ce que ça veut dire ? Je sais qu'on est mieux... Sous l'océan ! Oh, tu m'as trouvé ! Hé, j'ai compris ta souffrance maintenant ! Quand j'y pense, c'était évident que tu serais là ! Les jeux pleins de super-héros, ça m'a fait bien déprimé ! Mais j'ai découvert un endroit, où je vais bien me clater ! Fini les putains de cerceaux, j'en ai vraiment plus qu'assez ! Maintenant je suis bien sous l'eau, laisse-moi te l'expliquer ! Sous l'océan ! Sous l'océan ! Le jeu est bien mieux, Aquaman fait un sous l'océan ! Là-haut ils se comptent dans les murs, ici le gameplay c'est moins dur ! Prends une manette, on fait la fête sous l'océan ! Ha, ha, ha !